Connu aussi sous l'appellation de veuve noire, ce poisson n'a pourtant rien d'agressif. Découvrons ensemble le tétra noir. Son nom scientifique complet est Gymnocorymbus ternetzi. Il fait partie de la famille des caracidés. C'est un poisson tropical d'eau douce, originaire d'Amérique du Sud. On peut le retrouver entre autres en Argentine et au Paraguay. Le tétra noir est un poisson grégaire. Il doit vivre en groupe d'au moins 8 à 10 individus dans un aquarium de 120 litres minimum. Maintenus en plus petit nombre, ils peuvent devenir agressifs ou très timides. Pour la décoration de l'aquarium, de nombreuses plantes et racines seront nécessaires pour que le banc soit à son aise. Sa taille adulte est d'environ 6 cm et son espérance de vie moyenne aux alentours de 5 ans. C'est un poisson vif et actif qui convient à un aquarium communautaire de type amazonien. Vous pouvez le faire cohabiter avec d'autres tétras ou des cyclidés amazoniens. Attention avec les poissons comme les guppies et les mollies qui se feront attaquer les voiles. Les alevins de ces poissons peuvent aussi devenir un repas apprécié par la veuve noire. Ils sont omnivores et donc faciles à nourrir. Une nourriture pour poissons tropicaux en flocons conviendra parfaitement. Mais n'oubliez pas de varier un peu sa nourriture pour le garder en bonne santé, avec des artémiens et de la carotte par exemple. C'est un poisson tropical, il a donc besoin d'une eau chauffée entre 24 et 28 degrés, un pH légèrement acide entre 6 et 7 et une eau très douce entre 1 et 8 degrés GH. La reproduction en aquarium est délicate mais faisable. Pour différencier le mâle de la femelle, plusieurs indices. Le mâle est plus foncé, sa nageoire anal plus large et il est légèrement plus petit que la femelle. Ils sont ovipares et pondent généralement sur les plantes à tiges. Pour les reproduire, il faut impérativement préparer un bac de ponte indépendant de l'aquarium principal. Afin de déclencher la ponte, l'eau devra être bien rafraîchie, un changement d'eau suffit généralement pour les stimuler. Après la ponte, retirez rapidement les parents sinon ils mangeront tous les oeufs. Il faut ensuite placer le bac dans le noir complet, pendant une journée et demie, le temps qu'il faut aux oeufs pour éclore. Voilà pour me soutenir, un petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tous les liens sont cliquables, même sur mobile. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501